Générique Le 24 octobre 2010, Georges Frèche disparaissait brutalement un an plus tard et depuis le début de la semaine dans les journaux de TV Sud. Nous évoquons la mémoire de l'ancien président de région, président de l'AGLO de Montpellier, qui fut aussi le maire de la ville jusqu'en 2004 pendant 27 ans. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale. Un an après son décès, quelle est la trace laissée par Georges Frèche dans la ville, l'AGLO et la région ? Que reste-t-il de son esprit de bâtisseur ? Quel héritage politique laisse-t-il à ses successeurs mais aussi à ses opposants ? Nous allons en parler avec nos invités et aux Neurodames. On commence par vous, Danielle Santonja. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Juvenia, que vous êtes par ailleurs vice-présidente de l'AGLO de Montpellier. Vous étiez UMP, mais vous avez suivi évidemment de près le parcours de Georges Frèche. On ne peut pas dire que vous étiez vraiment une opposante à Georges Frèche. On est d'accord avec ce point-là. On va en parler pendant l'émission. Et puis Claude Counienc. Bonsoir. Président de Georges Frèche, l'association. Un ami, un compagnon de route de la première heure. Vous êtes par ailleurs le directeur général des services de la région Languedoc-Roussillon. Et puis Maître Gérard Christol, bonsoir. Bonsoir. Avocat, ancien bâtonnier, ténor du barreau de Montpellier, ancien conseiller municipal d'opposition à Montpellier. Vous avez même affronté Georges Frèche sans succès au municipal de 1995. On va évidemment y revenir pendant cette émission. Et puis évidemment Pierre-Paul Castelli m'accompagnera pour cette émission spéciale. Bonjour à tous. Un grand spécialiste donc de Georges Frèche aussi. On commence par l'angle du Frèche bâtisseur. Si je vous dis Montpellier, la surdouée, ça symbolise quoi pour vous Claude Counienc ? Georges Frèche pendant quatre décennies a conjugué son destin personnel avec celui de sa ville, de son agglomération et de sa région. Et donc il n'a eu de cesse effectivement de porter ses institutions vers les sommets. Ça a été son ambition. Faire de Montpellier notamment une vraie métropole régionale. Faire de Montpellier une vraie métropole européenne. Ça a été ça, ses objectifs. Et pour ce faire, il a essayé de poser les bases de son action. D'abord, la gestion. L'HEC n'a jamais oublié la gestion. Il a été, je crois, un grand gestionnaire. Il a laissé sa ville en 2004 avec, malgré toutes les réalisations qu'il avait faites, un adeptement zéro. Aucune autre grande ville française n'avait réussi ce challenge. Deuxièmement, il a décidé de doter sa ville, effectivement, de structures indispensables à son développement. Corom, Arena, Tramway, on pourrait les citer. Mais aussi amener l'ensemble des acteurs de la ville. L'État, notamment, à suivre le mouvement. Nouvelle préfecture, nouvelle cité de la justice, nouveaux hôpitaux, etc. Et nouvelle mairie aussi. Nouvelle mairie, etc. Et ensuite, Georges Frèche, c'était un homme de rupture. C'est quelqu'un, effectivement, qui, en termes de concept d'innovation sociale, est allé, je crois, à donner de l'exemplarité à cette ville. — Pourtant, Claude Counien, quand on se rappelle déjà à l'époque de Montpellier-la-sur-Douée, cette campagne de pub des années 80, que beaucoup le voient s'élever pour dire « Frèche en fait trop », « Frèche exagère », ça n'a pas de rapport avec la réalité. On a encore reçu récemment, nous, dans la rédaction, des thèses universitaires publiées pour expliquer que, même ici en région, il y a un décalage entre le message et puis la réalité qui serait tellement plus difficile. Et c'est vrai qu'il y a un chômage qui reste important au niveau de l'agglo comme celui de la région. Est-ce que Frèche, je vous pose la question qui se pose partout, est-ce que Frèche n'en faisait pas trop ? — Georges Frèche, il a porté sa ville du 22e rang français au 8e rang français. Et aujourd'hui, Montpellier, elle est sur la carte de toutes les métropoles régionales. Et donc son nom, aujourd'hui, que ce soit en termes culturels, en termes sportifs, en termes universitaires, en termes de dynamisme économique, rafle depuis 40 ans l'ensemble des premiers prix. — Ça fait justifier qu'il n'en faisait pas trop, donc, d'après vous ? — Non seulement il n'en faisait pas trop, mais il avait du mal à convaincre un certain nombre d'opposants qui, sur bon nombre de sujets, ont eu quelques coups de pédale en retard. — Je vais peut-être poser la question à l'ancien opposant, puisque c'était quand même un des débats de l'époque, à Gérard Christol. C'est le moment, à ce moment-là, quand Montpellier communique fort pour dire « on est les surdoués », etc., que l'opposition dit « mais non, il exagère, il en fait trop, c'est pas vrai, pas du tout, c'est de la mythomanie ». — Oui, je crois qu'il faut toujours, comme d'ailleurs lui l'aurait fait, replacer un peu les problèmes dans certaines perspectives. Incontestablement, Georges Frèche a donné à sa ville une dimension qu'elle n'avait pas, au demeurant d'ailleurs sur des bases parfaitement saines, ce qu'on oublie souvent de rappeler. François Delmas l'avait fait, ce qui m'avait donné l'occasion de dire que la rampe de lancement était parfaite et la fusée pouvait s'élever. Au-dessous, ce n'était pas, naturellement, un puits sans fond. Alors à partir de là, il a eu le génie, j'utilise le terme, surtout, pas uniquement, de la communication. C'est une grande politique, mais un communication exceptionnel. Parce qu'il est incontestable qu'il a donné à cette ville la dimension que Claude Coulien vient de rappeler. Mais il est incontestable aussi. Il suffit de voyager à travers la France et le monde pour se rendre compte que beaucoup de gens sont assez surpris de la réalité par rapport à ce que vous appeliez tout à l'heure, l'image. La réalité est incontestable. Cette ville a considérablement évolué. Mais l'image qu'il en a donnée, et ça c'était son génie, est démultipliée par rapport à la réalité. Pour un simple, taxi, hôtel, etc., il y a des gens qui arrivent ici, qui croient arriver à New York. Puis ils arrivent dans une plus jolie, sympathique ville de province, ça veut dire. Bon, qui a, encore une fois, incontestablement s'est développé, tout ça n'est pas contestable. Mais il a eu le génie, et c'est grâce à ça peut-être d'ailleurs qu'il a attiré pendant longtemps beaucoup d'investisseurs, etc., etc. C'est vrai, il faut remettre les choses à leur place. Bon, mais il est vrai que l'image qu'il a démultipliée ne correspondait pas exactement à la réalité, même si cette réalité est incontestablement supérieure à ce qu'il a trouvée. Alors, est-ce que, justement, ce n'est pas une réussite en termes de marketing, puisqu'on sait que c'était un homme aussi qui s'intéressait beaucoup à la communication, d'avoir bien réussi son coup ? Est-ce qu'on peut lui reprocher ? Non, mais en termes de marketing, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas du tout un reproche. J'ai dit que j'ai pris la précaution de parler, je l'ai dit en tant qu'historien, que ce n'est pas un reproche. La seule difficulté, c'est que quelquefois, je suis bien placé comme ici, tout le chacun, pour savoir que certains entrepreneurs ou autres, quand ils arrivent ici, quelquefois, certains ne durent pas, parce qu'ils ne trouvent pas la réalité de ce qu'ils pensaient trouver. C'est tout. Mais je ne dis pas du tout que ce n'est pas vrai, c'est exact. Et encore une fois, j'ai employé le terme de génie de la communication. Donc, ce n'est pas du tout pour, au contraire, mésestimer cette action. C'est pour dire que quelquefois, d'ailleurs les historiens, vous l'avez dit vous-même, les sociologues, les spécialistes le disent, il y a évidemment un écart entre la réalité qui l'a considérablement modifiée, c'est incontestable, et puis la réalité, je dirais, de l'émotion, la réalité de la communication. Voilà. C'est un petit problème qu'il faudra régler dans les années à venir. Une réflexion et un commentaire, si vous me permettez. La première réflexion, c'est que tout cela tournait autour d'un concept qu'il a inventé, la technopole. Ce concept de technopole, qui aujourd'hui est diffusé à l'échelon planétaire, ce concept, c'était faire en sorte, comme il le disait lui-même, faire en sorte que l'économie, la culture, le sport et le vivre ensemble fonctionnent bien. Deuxièmement, on met des moyens au service des entreprises. Troisièmement, disait-il, on fait de la communication parce que c'est important. Le commentaire, c'est que, comment croyez-vous qu'il aurait pu obtenir cette dernière grande victoire qu'il a obtenue un an avant sa mort, la venue à Montpellier, du consortium international en agronomie ? Pensez donc, c'est la quatrième implantation internationale en France, après l'UNESCO à Paris, après le Parlement européen à Strasbourg, et après Interpol à Lyon. Je vous laisse un commentaire aussi, si vous permettez. J'allais un peu dans le sens de Claude Counien, pour y répondre, tout en approuvant ce merveilleux outil de communication qu'il a mis en place dès le départ. Mais il faut, moi je l'ai vécu, penser aux années 77, quand il a été élu la première fois, du Sud Montpellier, c'était une ville qui ronronnait. C'était une ville surtout administrative, universitaire. On arrive avec un bulldozer qui arrive et qui a une conception de la ville tout à fait révolutionnaire pour les 20 ans à venir, et qui essaie de mettre en place à ce moment-là tous les ingrédients nécessaires pour faire démarrer une ville. C'est ce qu'il a fait. Mais les gens ne comprenaient pas. Donc, bien entendu, il a été critiqué, et je me souviens de l'histoire du quorum, on a entendu tout à l'heure, avec Claude Counien, que Gérard Christol s'en souvient, tout le monde était contre le quorum. Moi, je n'étais pas contre en disant que ce serait formidable d'avoir au centre-ville ce genre. Et on m'avait, à l'époque, dans mon parti, parce que je suis une femme de droite, dans mon parti, on m'avait dit, oui, tu fais l'amour avec Frèche, bien entendu, au figuré. Et bien sûr, parce que j'avais trouvé qu'en fait, c'était une idée remarquable au centre-ville, accueillir des congrès, des congrès de médecine, puisque nous avons une faculté de médecine tout à fait remarquable. Et tout ce qu'il a mis en place ensuite, avec l'Institut d'agronomie aussi, qui maintenant est un des plus importants au monde, même puisque le monde entier vient se pencher sur les travaux de cet institut agronomique, et bien, bien entendu, ça a été une révolution. Et on a vu arriver une personne, de par son, disons, sa prestance, parce que c'était quand même un homme qui était grand, qui était costaud, c'est un ancien rugbyman, qui parlait fort, qui parlait haut, excusez-moi du terme, mais qui avait une grande gueule, qui ne s'en laissait pas compter, alors que jusqu'à présent, jusqu'en 1977, les politiques se faisaient quand même à pas feutrer. Les politiques étaient des gens qui parlaient doucement, et qui n'avaient pas cette personnalité. Forcément, au début, il a choqué, mais on a vu ensuite ce qu'il a réalisé, ce qu'il a réalisé, et cette vue extraordinaire de 20 ans en avance, pour réaliser ce qu'il avait l'intention de faire. – Vous évoquiez le quorum, effectivement, un projet emblématique, par son opposition, même si, dans l'opposition municipale, vous l'aviez voté, le projet du quorum, maître Christol. – Tout à fait, mais d'ailleurs, nous pourrons y revenir. Bon, ce serait trop long, hélas, pour moi, et pour vous, de faiteur de l'articite, mais il y a énormément de perspectives de fraîche, que j'ai parfaitement, peut-être pas, approuvées. Bon, c'était plus dans la méthode, je dirais, démocratique, on y viendra, que j'étais dans l'opposition, que dans les perspectives, dont je crains, effectivement, on y reviendra aussi, qu'elles soient quelque part atténuées dans les années ou les mois qui viennent. Parce que faire de cette ville, un trait d'union entre la Méditerranée et le nord de l'Europe, c'est une évidence. Il faut être en alphabète, bon, et essayer de créer là une grande métropole entre Marseille, n'est-ce pas, Toulouse et autres, bien sûr, c'est une évidence. Il fallait être obtus pour ne pas le voir. Donc, c'est pas sur ce niveau-là que j'ai pu avoir une opposition avec lui. Claude Cognac. Oui, si vous me permettez. Chacune de ces réalisations s'est faite au forcet contre, contre, souvent, la population. Même le tramway ? Non. Si, si, mais je vais y venir, si vous le voulez bien. Et contre l'opposition. Rappelons-nous, le zénith, le zénith, deuxième zénith construit en France, l'opposition a voté contre. Et la population se posait des questions. Un tel équipement, 6 000 personnes, ne sera jamais rempli, ne sera jamais rentable. Le quorum, l'opposition a voté contre, le voulait à l'extérieur de la ville. Il a voulu l'imposer à l'intérieur de la ville pour que ça alimente effectivement le commerce local. Regardez le tramway. Le tramway, l'opposition a voté contre. Ils étaient pour un tramway sur pneu qui n'a jamais fonctionné par la suite, etc. Il a toujours eu cette préciance de choisir les bons objectifs, le bon dimensionnement. Un dimensionnement qui paraissait peut-être un peu plus élevé que ceux qui correspondaient à une ville de 100 000 habitants. Mais chaque fois, derrière, parce que c'était un manager, il a cherché la rentabilité de ses équipements. Je me permets de s'enchérir ce que disait Claude Counienc. Et je lui fais, disons, un apparté aussi, un petit compliment. C'est que Georges Frèche a su s'entourer de personnes extraordinaires. de techniciens de très haut niveau. Donc, pour pouvoir gérer, indépendamment du génie de l'homme, comme disait Gérard Christol, parce que c'était un homme de génie, c'est une intelligence remarquable. On n'en a pas souvent comme ça autour de soi. Et il était fascinant par ce côté. Eh bien, il a su s'entourer de personnes qui étaient vraiment de très haut niveau et qui lui ont permis de réaliser tous ses rêves. Parce que je crois qu'il a rêvé sa ville. Et je pense que c'était un homme qui avait énormément de sensibilité, quoi qu'on en pense. Avec ses coups de gueule, on pensait que c'était un homme qui n'avait pas de cœur. Or, en fait, il en avait énormément. Et donc, avec cette personnalité, si vous voulez, puisqu'il m'avait dit un jour, si en politique, vous n'êtes pas un tueur, vous ne réussirez pas. Je dis, je n'ai pas l'essence d'un tueur. Il me dit, il faut que vous l'ayez. Et c'est pour ça qu'un jour, il m'avait proposé d'ailleurs d'être sa suppléante. Mais ça ne correspondait pas à mes idées. Donc, j'ai décliné. Mais je m'en suis souvenue. Ça, je ne l'ai pas oublié. Et qu'il m'a toujours fait confiance ensuite. Quand j'ai travaillé avec lui. – C'est une solution de Georges Frèche. On interrogera tout à l'heure, je suis sûr, Gérard Christol, là-dessus. Pour rester sur ses réalisations, parlons un peu des échecs ou des choses qu'il n'a pas réussi à mener à bien. Alors, ce qu'il a réussi, par exemple, on peut parler d'Antigone. Je crois qu'on a dû le voir peut-être à l'image, évidemment. Donc, on se rappelle des contestations aussi. Tenez, un échec, avec la faculté de droit. On a un avocat avec nous. Le déménagement de la faculté de droit, il n'a pas réussi son coup. Pourquoi ? Comment il a fait pour... Vous étiez avec lui, à ce moment-là, pour passer dessus cet échec, pour rebondir. Comment il a vécu ça ? – D'abord, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que c'était un échec. Georges Frèche, c'est d'abord quelqu'un qui conceptualisait les choses. Dès 1985, on le trouve dans les éditos de Montpellier-Notre-Ville, il formule l'idée qu'il faut une grande université unique en langue d'encroussion. Vous voyez bien ? 25 ans avant que le président de la République parle de créer des campus en France. 25 ans d'avance. Et donc, son objectif, effectivement, c'est cette université de Montpellier, elle est à l'étroit, au centre-ville, et il lui faut un campus. Voilà d'où en est cette idée. Il n'a pas réussi à convaincre le corps universitaire à ce moment-là. Et je crois qu'on le regrette, parce que Montpellier aurait certainement pris de l'avance. Si on me permettait sur... Rapidement. Allez-y, je vous en prie. Non, non, mais j'allais rebondir sur Antigone, simplement pour illustrer, avec des anecdotes aussi, par rapport à ce que venait de dire Mme Santogin, par rapport aux relations entre Georges Frèche et ses collaborateurs. C'est ma première expérience de fonctionnaire à ses côtés. Trois mois après mon arrivée, Georges Frèche m'appelle et me dit, venez, je vous emmène sur un terrain vacant. Et il m'amène sur le site d'Antigone. Il me montre, il me dit, là, nous avons 70 hectares, il me dit, je veux faire du logement social en cœur de ville. Et c'est la seule fois que j'aurai cette réponse stupide. Je lui ai dit, monsieur le maire, c'est impossible. Et il me dit, pour quelle raison ? Tout simplement parce que, jusqu'à présent, depuis 30 ans, on fait des ZUPs à l'extérieur des villes parce que le foncier n'est pas cher. Et que pour construire du HLM, il faut un équilibre financier. Et donc là, en payant le terrain, le foncier cher en centre-ville, nous ne pourrons pas le réaliser. Il m'a dit, je vous revois dans 15 jours. Voilà comment fonctionnait Georges Frèche. On va faire une courte pause juste pour conclure effectivement sur les échecs. Il disait lui-même dans une interview qu'il avait donnée à notre chaîne qu'il était têtu, mais pas buté. C'est-à-dire qu'il arrivait aussi à faire marche arrière, comme par exemple sur le dossier de la septimanie qu'il avait essayé de mener, qu'il n'avait pas mené à son terme. On va faire une courte pause. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage ST' 501